Chers amis bonjour, je voulais vous raconter l'histoire d'un homme qui était immensément riche et qui avait un fils unique comme seul héritier. Et voilà que le jour où ce Richard quitte ce monde, le fils évidemment a de la peine mais en même temps il se dit c'est quand même assez magnifique puisque je vais pouvoir hériter d'une énorme fortune. Et voilà que le fils récupère dans les papiers le testament que son papa avait livré. A la lecture du testament l'enfant est extrêmement étonné car en effet le père a marqué sur son testament que son fils ne pourra hériter de tout l'immense pactole qu'à partir du moment où le fils deviendra fou. Donc il y a ici quelque chose de très très bizarre, tu veux récupérer le gros magot, encore faut-il devenir fou. Il était extrêmement embêté, il ne savait pas quoi faire et évidemment il va pousser la porte du rabbin de quartier et il demande au rabbin de quartier voilà qu'est-ce que vous en pensez. Le rave s'adresse à l'enfant, à l'héritier en lui disant écoute je sais pas quoi te dire, le mieux c'est qu'on aille poser cette question au plus grand maître de la génération, à Rabbi Ushua ben Karra, ça dépasse mes compétences. Donc ils décident tous les deux d'aller frapper à la porte de Rabbi Ushua ben Karra. Il s'approche de la maison alors le rabbin, le rabbin de quartier demande à l'héritier d'attendre deux minutes pour voir si le grand maître est prêt à les recevoir. Il s'approche de la maison du grand maître et il regarde par la fenêtre qu'est-ce qu'il voit ? Il voit le plus grand maître de la génération qui était assis à quatre pattes avec un bout de bois dans sa bouche en train de faire waouh waouh, en train d'imiter un chien. Alors le rabbin est extrêmement étonné, il se retourne vers l'héritier en lui disant tu sais quoi on va peut-être attendre deux minutes, je crois que le rave se repose, on va revenir peut-être dans un quart d'heure plutôt et voilà on va laisser le rave pouvoir émerger. Bref il voulait pas lui dire ce qu'il avait vu. Et au bout d'un quart d'heure donc l'héritier et le rabbin frappent à la porte et un grand maître avec une grande barbe blanche les reçoit, un sourire très affectueux. Mais asseyez-vous, que puis-je pour vous ? Et à ce moment-là le rabbin montre la lettre, le papier du testament. À ce moment-là le rabbin le plus grand maître de la génération regarde le papier, lit et se met à rire, se met à rire. Alors le rabbin lui demande pourquoi vous riez ? Et il lui dit mais ah là là c'est vraiment dommage que tous les deux vous ne soyez pas venus un quart d'heure avant. Alors le rabbin n'osait pas lui dire justement j'y étais, j'ai pas osé rentrer. Il dit mais pourquoi si on était venus un quart d'heure avant qu'est-ce qu'il y a ? Et bien si vous étiez venus un quart d'heure avant vous auriez compris le mystère de ce testament. Alors il dit mais c'est à dire ? Et bien si vous étiez venus un quart d'heure avant, vous m'auriez vu à quatre pattes en train de miner un chien. Il dit et alors en quoi ça explique ? Et bien c'est très simple, c'est très simple, dit le grand maître. Le papa est un, qui est Niftar, qui est parti, est une personne qui a accumulé une fortune colossale. Et en tant que pracham, en tant que sage, il s'est dit voilà mon fils va d'un coup recevoir cette fortune sans avoir eu de labeur, sans avoir finalement mérité ce qu'il va recevoir. Alors j'ai mis une clause dans le testament, c'est que pour pouvoir dégoter ce, cet héritage extraordinaire, encore faut-il que mon fils devienne fou. Traduction, qu'il commence d'abord par se marier, d'avoir des enfants, se prêter à ce jeu régulier de la folie, et c'est ça qui lui permettra d'avoir l'héritage. Sous-entendu, le papa a compris que l'enfant, qui n'était encore que célibataire, et bien ce serait tellement dommage de lui donner une telle fortune. Alors qu'est-ce qu'il a fait ? C'est magnifique. Il lui a obligé finalement à rentrer dans ce monde incroyable, ce monde de rêves, ce monde de surprises, ce monde de folie finalement, qui va permettre petit à petit à son fils de véritablement palper la réalité de la vie. Voilà un petit peu ce que l'on fait dans ce cycle de l'éducation que nous avons monté. Nous apprenons comment développer cette douce folie. Shabbat shalom. Shabbat shalom.